J'étais très petit, c'était une voiture sur une bande dessinée. Mon père avait regardé ça en me disant c'est pas mal, il y a un bon mouvement dessus. Des amis de la famille qui m'avaient fait Astérix en Corse, ils venaient juste de sortir. Alors j'ai passé un bac avec une option art plastique, ce qui m'a permis d'avoir le bac d'ailleurs. Première expo c'est en 1900, c'est dans les années 80 au Cleque du Perret au Havre. La première publication que j'ai eue c'est dans un 2chevaux magazine, une double page couleur et ça devait être en 94, c'était celle-ci en l'occurrence. Le souvenir que j'ai de mes premières dédicaces c'est en tant que professionnel à Quai des Bulles en 2014 je crois. Premier salon BD c'est le Quai des Bulles et là où j'avais vraiment une entrée en dessinateur en 2014. Alors j'ai six fresques qui sont en exposition permanente dans des halls d'entrée qui ont été rénovés dans la rue Racine au Havre du côté du centre Niemeyer. C'était avec des amis des Beaux-Arts donc on a organisé des Tacotac le soir après chez un copain, ça devait être en 84, 85 quand j'étais au Beaux-Arts. Le Manche-Cloche, une BD qui se passait au Havre que j'ai réalisé entre 1992 et 1993. 2001, premier dessin paru dans Gasoline et ça fait plus de 20 ans. Un recueil de dessins couleurs pour marquer les 20 ans de ma participation au magazine Gasoline. Tacotac en 2019 avec les amis. Je vais vous laisser voyez ! alentax Ведь m light il Sous-titrage ST' 501